Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre astro de l'année 2020, mais on va procéder ici par trimestre janvier, février et mars 2020. On commence ici en janvier avec une énergie où pour moi vous vous sentez fort, vous vous sentez en place, vous vous sentez stable. Il y a cette notion d'énergie, d'accroissement, d'amélioration sur un plan financier. En tout cas, vous pouvez y travailler en ce sens. Il y a cette notion de réflexion, cette notion vraiment de se sentir dans une générosité, dans une énergie de confiance. Vous êtes en place, j'ai envie de dire. Ça peut avoir un aspect financier ici, mais ça peut y avoir un autre aspect sur un autre plan, peut-être relationnel, peut-être au niveau du travail. En tout cas, vous vous sentez confiant. Il y a eu des choses qui ont été mises en place, alors peut-être début janvier ou même à partir de décembre, qui vous ont permis ici de retrouver une stabilité, qu'elle soit financière ou en rapport avec autre chose. Ce qu'il y aura à travailler avec ce chevalier de Donier, c'est également de continuer à faire accroître, aller de l'avant pour ce que vous voulez. Que l'on puisse parler du patrimoine, des finances ou tout autre chose. Il y a une mise en lumière qui doit être faite et un travail par rapport à une situation. Vous retrouverez ici cette énergie du chevalier de bâton qui peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler d'un voyage, de déménagement pour certaines personnes. Mais avec cette carte-là, vous avez une forme de continuité par rapport à votre mise en action. Donc je pense qu'en décembre, vous avez travaillé sur un projet et que là, vous continuez d'y travailler avec cet esprit de confiance, mais d'effort qu'il faut accroître. Avec trois cartes de Houdou le Normand, on a ici la fin des contrariétés, la fin de certaines médicences, voilà, peut-être jalousie, ça peut me parler ici d'une séparation, voilà, par rapport à un couple. On peut dire également que vous aurez cette énergie de stopper certaines conversations qui sont un peu néfastes, voilà, certaines contrariétés. D'ailleurs, pour la couple, j'ai eu ces deux cartes-là. On peut parler ici de stress qui était présent depuis un moment. Et si j'additionne ces deux cartes, on voit qu'avec cette addition, nous obtenons donc les étoiles. On va parler de retrouver une sérénité, retrouver confiance en quelque chose. Le mot qui me vient, c'est vraiment cette notion de reprendre sa place et de regagner confiance. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Celle-là, elle vient de dire qu'il y a une séparation. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais oui, ici, on peut y voir une séparation ou simplement un blocage par rapport à un couple. On a ici 21 qui nous parlent de retard, de complications, de contrariétés. Et nous avons ici 16, un espoir revu en termes de modalité, l'idée de changer des optiques par rapport à quelque chose. Ça peut être au niveau des conversations et des discussions. Pour d'autres personnes, ça peut être en rapport avec leur couple. Avec mon oracle, le mot, on va regarder ce qu'il se trame ici sur un aspect financier et professionnel. Et on retrouve cette notion d'échange par rapport à un groupe de personnes. On va parler également d'ouverture par rapport à des discussions. Alors, nous avons l'illusion, le mouvement, la régression, la naissance, heureusement, et les études. Sur un aspect professionnel, comment je vois la chose ? Il y a cette notion que la fluidité des choses, le mouvement des choses ne tournent pas en votre faveur. C'est peut-être que vous voulez aller trop vite. C'est peut-être que vous voulez plus ici. Vous avez cette énergie de quelqu'un qui est posé, qui est carré, qui est structuré. Mais on voit que vous avez encore à travailler des efforts pour vous permettre un accroissement d'une situation, qu'elle soit financière ou professionnelle. Peut-être même relationnelle, c'est possible. Donc, par rapport à ce mouvement des choses, il y a une forme de régression. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu cette tour qui s'effondre en termes de croyance. D'où le fait de revoir ces optiques par rapport à un projet, par rapport à un recommencement. Et d'étudier ce nouveau cycle, ce renouveau en termes de questions. Donc, se poser à nouveau des questions sur comment bien faire les choses pour aller dans une avancée qui vous est favorable. Pour d'autres personnes, si certains ou certaines souhaitaient changer quelque chose dans leur travail ou peut-être même être muté, partir, changer simplement une façon de faire ou changer l'atmosphère qu'il y a dans le travail, on voit qu'à un moment donné, il y aura certaines complications puisque la régression nous parle d'une forme de retard par rapport à la tournure des choses. Oui, à la tournure des choses, je cherche mes mots. Mais après ce cycle, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir justement un nouveau cycle, un renouveau, un démarrage. Donc, finalement, les choses ont été retardées, mais elles se font. C'est comme si elles se faisaient, en tout cas, il y avait un certain commencement par rapport à un projet, par rapport à un départ, mais que celui-ci nécessitait la mise en place de l'administratif et également certaines réflexions par rapport à ce renouveau. Donc, moi, j'ai l'impression que l'Union souhaite changer quelque chose par rapport à leur travail, mais que cela va leur demander quelques efforts. Sur un aspect financier, il y a un petit peu une forme de dégringolade, mais c'est plus par rapport à la barre que vous étiez fixée, en fait. Donc, il n'y a pas les réponses escomptées, il n'y a pas les résultats espérés qui sont présents. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire que vous allez vous y prendre autrement financièrement puisque vous allez entamer un renouveau sur le plan financier, peut-être en rapport avec l'administratif ou peut-être en rapport avec cette notion de se poser des questions, comment faire, quelle direction prendre ici pour aller vers un mieux financièrement parlant. Pour d'autres personnes, l'Union, ça va me dire que malgré une tournure des choses qui s'est un petit peu mal passée, peut-être une forme de retard ici, une forme de lenteur des choses ou le fait qu'il y avait eu certaines complications par rapport à un projet. Si on peut parler de projet immobilier, il y a cette notion d'achat ici puisqu'il y a l'administratif. Alors, tout le monde ne va pas acheter, mais peut-être que dans un passé, peut-être sur le mois de décembre, vous étiez inquiété par rapport à la situation financière où les choses ne se passaient pas comme vous le vouliez. Eh bien, on voit que ça redémarre ici, j'ai envie de dire, par rapport à un projet, qu'elle soit en rapport avec les finances, enfin, en rapport avec l'administratif, pardon, ou en rapport avec le fait de se questionner, à bon escient. Alors, on va regarder ce qu'il se trame pour vous, sentimentalement et relationnellement, puisque tout le monde n'est pas en couple, pour vous, les lions, au mois de janvier. Alors, il y a l'amitié qui a sauté, mais je n'ai pas mis encore les intentions. On va parler d'amis, de proches, de complaisance, de réconfort, de partage. Pour votre coupe, nous avons cette notion de temps. On a cette notion de temps qui va nous amener ici à un retour, j'ai peut-être fait un lapsus, à cette notion d'abondance. C'est comme si vous attendiez quelque chose d'une personne, que ce soit amicale, relationnelle ou sentimentale, et que cette notion d'abondance allait prendre un petit peu plus de temps que prévu. Alors, il y a eu une prise de distance pour moi. Je dirais qu'il y a eu une prise de distance, justement, pour jouer un petit peu le jeu de « Fuis-moi, je te suis ». Donc ça, c'est pour tout ce qui est cette notion de couple. Maintenant, tout le monde n'est pas en couple, et cette carte-là va me dire que, parfois, il vaut mieux prendre de la distance par rapport à certaines personnes, pour que les choses reviennent de façon favorable, et si favorable par rapport à la relation. On parle de famille, on parle de gens qui sont proches de vous, mais on parle également de retrouver une forme de confort intérieur par rapport au relationnel ou au sentimentale. Ça me parle de schéma du passé, ça me parle de l'hérédité, donc la famille, également, ici. Ça peut me parler d'un héritage. Ça, c'est possible pour certaines personnes. Et nous avons étrangers. J'y vois encore, ici, cette notion de prendre de la distance, à moins qu'on puisse parler de voyage, pour certains d'entre vous, à moins qu'on puisse parler, également, de prendre de la hauteur sur une situation. Mais avec ce miroir magique, c'est comme si les choses allaient s'arranger favorablement pour vous. Nous avons un homme dans les parages, où il sera question de rétablir un équilibre, à moins qu'il puisse s'agir, clairement, d'engagement et de justice, de contrats, de signatures par rapport à cela. Ensuite, on a cette notion de travailler certaines choses, en vue d'une distance, d'une séparation. Donc, pour moi, il est clair qu'ici, il peut avoir cette notion de prise de distance, voire même de séparation pour un couple. Et pour d'autres, ça va juste être cette notion de prendre du recul, dans l'optique de remettre à un juste équilibre la relation. En carte finale, on a cette notion de culpabilité. Moi, j'ai l'impression que, par rapport aux énergies qui se trament ici, sur ce mois de janvier, vous pourriez vous sentir coupable de quelque chose, parce que vous vouliez justement rétablir une forme d'équilibre. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas cette notion ici d'émotion à travailler ? Et on peut le voir ici avec ce chevalier de Denier. Donc, il peut y avoir un aspect financier comme ça, dans le relationnel ou dans la famille. Mais il peut y avoir également cette notion d'éclairer certaines choses, et peut-être pas totalement. Donc, j'ai envie de vous dire, attention, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, vous faites ce que vous voulez, à ne pas être trop cash, à ne pas vouloir établir un ordre total et absolu par rapport à une relation, par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Alors, alors, les lions, pour le mois de février 2020, que va-t-il se passer pour les lions ? Pour le mois de février 2020. Alors, les lions pour février, on a possible grossesse, déménagement, changement, par rapport à une personne. On peut changer d'optique, on peut changer d'ami, on peut changer de partenaire. Il y a un changement par rapport à cela. Ce n'est pas forcément le fait de changer de partenaire, mais on peut changer quelque chose, en tout cas, sa façon de voir par rapport à une personne, puisqu'il est question ici de se remettre en question, et qu'il est question également de prendre une décision pour d'autres personnes. Sur le mois de février, punaise, on retrouve ce serpent, qui nous parle d'une femme, possiblement, qui nous parle de contrariété, de jalousie, mais c'est vraiment la carte de la jalousie. Après, tout le monde n'est pas jaloux tout le temps, mais voilà, j'y vois en ce sens des contrariétés, par rapport à des discussions, par rapport à deux personnes, ça peut être des associés, deux amis, un couple, de la fratrie, des frères et sœurs, il y aurait peut-être quelque chose à régler en ce sens, certaines discordes ici. Et on retrouve cette notion de blocage. Donc, ce sont quand même les trois cartes que nous avions eues précédemment. Et si j'additionne le tout, on a ici 12 et 16, ce qui nous donne 28, par rapport à un homme. Bon, moi, j'y vois ici un blocage par rapport à un homme, parce qu'il peut y avoir certaines complications par rapport à lui-même, ou envers cette situation. Alors, on va regarder sur un plan un peu plus psychologique, pour vous les millions, au mois de février 2021. Alors, vous êtes dans une énergie d'équilibre, peut-être financière, ou entre deux personnes, ou entre deux situations. Vous maintenez le cap, mais cela vous demande de faire des efforts. Il y a cette notion de travailler vos émotions, vos réflexions, par rapport à l'ennui, ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui vous botte dans la vie, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc, on voit ici le match d'un équilibre, parce que quelque chose, vous créez une forme d'ennui, vous créez une forme de lassitude. L'énergie qui en ressort ici, c'est pour moi, c'est l'idée de se concentrer, et de pouvoir observer ses émotions, ses ressentis, dans l'optique de trouver ce qui est bien pour vous. On peut parler de nouvelles sentimentales ici, on peut parler d'échanges sentimentaux également. Moi, j'y vois dans cette carte, le besoin de se retrouver soi-même, et de mettre en lumière vraiment ce qui était profondément en nous. On a eu le piège qui a sauté, qui nous parle de se sentir bloqué, par rapport à une situation professionnelle ou financière. Bon, moi, je sens quand même une lassitude, par rapport à quelque chose, janvier et février. C'est peut-être professionnel. Nous avons un temps de pause, qui vous lèche, qui vous lèche, oula, j'ai fait un absurde, qui est un peu déplacé, qui vous laisse un peu bougevée. Je dirais qu'il y a cette notion de ne pas se dire totalement les choses, d'être dans une forme de mutisme, qu'on peut retrouver dans une forme de lassitude. Parfois, on est lassé, parfois, on est ennuyé de quelque chose, et on laisse les choses passer, on ne se dit pas totalement ce qu'est la situation. Alors, nous avons la part d'ombre, par rapport aux études, par rapport à l'ouverture, le choix et le mouvement. Alors, financièrement, il pourrait y avoir, un deux, il pourrait y avoir des couacs, au niveau administratif, au niveau juridique, pour d'autres personnes. Il y a cette notion, un petit peu, de se remettre en question, sur un aspect financier, par rapport à un groupe de personnes, à des possibilités, par rapport à un organisme. Et j'ai envie de dire que, cette part d'ombre, en fait, une forme d'inquiétude, de remise en question, va vous pousser, si justement, à vous orienter, alors, j'ai beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui, à vous orienter autrement, et justement, à vous mettre en mouvement, par rapport à cette situation financière. Si on parle de projet, qui était un peu bloqué, décembre, janvier, j'ai envie de vous dire que, c'est un petit peu, la claque dans la figure, qui vous fait dire, oula, il faut que je me remette en mouvement, parce que ça ne va pas aller. Donc, on voit cette notion de mouvement. Ça veut me parler de déplacement, de voyage, mais la roue, finalement, elle tourne, alors, je ne cherche pas à faire du ribéry, mais cette roue, elle va finalement, vous amener, à vous remettre en mouvement, et ne pas rester dans un blocage. sur un aspect professionnel. J'ai envie de vous dire que vous prenez la tête par rapport à vos aptitudes, vos capacités, ou pour d'autres personnes, Lyon, par rapport à un groupe de personnes, ou un organisme. Et que cette notion de se remettre en question sur ces complications, qu'on peut retrouver ici, en lien avec la conversation, de personnes, dû à un blocage, peut se répercuter ici, par une prise de décision, de faire les choses autrement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, les Lyon, je vous vois un petit peu bloqués au niveau de la communication sur le mois de février, mais je ne dirais pas que, voilà, vous bloquez, vous ne savez pas quoi dire, c'est juste par rapport à une recherche intérieure, à une forme de lassitude. Vous vous ennuyez, vous vous demandez qu'est-ce qui est bien pour vous, vous avez envie de renouveau, et ce mois de février, pour moi, vous vous mettez en mouvement. Pour d'autres Lyons, il va être clairement question de vouloir partir de leur travail, si ce n'est pas de le changer. Alors, les Lyons sentimentales et relationnelles pour le mois de février 2020. vous avez l'ouverture. Donc, pour les célibataires, il y a une ouverture, mais pour moi, elle est de courte durée, puisqu'on a la séparation. Pour les gens qui sont en couple, ça peut me parler de, j'allais dire, de réconciliation, mais après, les choses ne sont pas totalement, on va dire, réparées, en fait. Il y a encore des choses à régler. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a cette notion, ici, d'éloignement par rapport à une personne. Mais, ça me parle de blessure. la fécondité, la santé, le carrefour, la chance et la clairvoyance. Ici, par rapport au domaine sentimental, ça me parle de patience, de bienveillance, de tout ce qui est maternel pour d'autres personnes. On va vers un climat plus doux, plus sain par rapport à l'évolution de la relation. Mais, à un moment donné, il sera question, justement, d'observer toutes les possibilités d'ouverture, entre guillemets, toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous pour aller vers un état d'être meilleur. Et on voit que la clairvoyance ressort ici. C'est-à-dire que vous allez constantiser certaines choses que vous n'avez pas préoccupées. Alors, je vais juste faire pause et je reviens. Voilà, désolée. Par rapport à un climat qui est mieux pour vous. Donc, je répépette puisque ça m'a déstabilisé. Pour moi, vous cherchez à vous sentir mieux en fait. Vous cherchez à vous sentir mieux et votre clairvoyance par rapport à vous-même et cette relation, elle sera plus accrue. mais on parle également de chance dans cette idée de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais je dirais c'est juste par rapport à vous-même. Qu'est-ce qu'il vous faut vous pour vous sentir au mieux ? Pour d'autres personnes, peut-être certaines familles s'il y ont. Il sera question ici d'aller consulter en ce qui concerne tout ce qui est fécondité. Voilà. Et d'obtenir une orientation positive qui vous rassure pour certaines femmes qui ont certains soucis gynécologiques. Alors, nous avons une réjouissance par rapport à la femme, nous avons un contentement, le fait de partager, il y a cette notion de retrouver une fluidité dans les partages avec un accord par rapport à une personne. Vous entreprenez des choses mais on retrouve cette séparation. Eh bien, dis donc, on a les accusations. Alors, j'ai l'impression que certaines femmes lyon vont vouloir se retrouver dans un mieux-être avec elles-mêmes et pour ce faire, elles vont faire d'accord à accord avec la personne qu'elles aiment entre guillemets cette notion de travail de distance, c'est-à-dire je prends de la hauteur, je prends du recul, j'ai besoin de réfléchir, etc. J'ai besoin de temps pour moi. Et par contre, ce qui est négatif, c'est que la personne en face de vous elle ne va pas forcément apprécier cela. Donc, il y a une forme d'accusation, il y a des paroles, vous êtes mise en porte-à-faute par rapport à cela. Pour d'autres personnes, il pourrait être question qu'une femme veuille quitter son travail ou changer quelque chose par rapport à son travail dans le mois de février et que cela ressort néfastement sur le domaine sentimental. On a vu que dans le professionnel, il y avait un mouvement impossible départ, une envie de changement. pour les personnes qui ne sont pas en couple, j'ai envie de dire que par rapport à votre entourage, il pourrait être question apprendre une grossesse, je ne dirais pas, mais peut-être comprendre ou apprendre que quelqu'un de votre entourage travaille en ce sens. mais il y a une forme d'accusation par rapport à cette envie de grossesse, à cette envie d'enfant puisque peut-être, je prends un exemple, cette personne est trop jeune, elle n'est pas stable dans la vie, ce genre de choses-là, comme si ce n'était pas le bon moment pour elle. Mais par contre, pour cette femme-là, c'est comme si finalement elle se mettait en avant, elle se mettait en mouvement en rapport avec les personnes assermentées pour voir s'il y a une possibilité de tomber enceinte. Et là, je parle bien pour les lions qui ont un souci gynécologique. Maintenant, sur le plan relationnel, à proprement parler de façon abstraite, il y a des engagements, des partages avec des personnes, mais après, on voit quand même l'idée de prendre de la distance par rapport à un relationnel et la personne en face de vous pourrait un petit peu mal prendre cette prise de distance. Mais moi, j'ai envie de vous dire que si vous souhaitez prendre de la distance par rapport à une personne, c'est parce que c'est bien pour vous. C'est parce que cette personne, cette amitié ou quelqu'un de la famille, je ne sais quoi, ne vous correspond pas tout à fait. Vous avez besoin un petit peu de prendre de la hauteur peut-être pour vous protéger, pour vous... pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Voilà. Parce que vous y voyez clair dans une relation et vous souhaitez vous protéger. Alors, les lions pour le mois de mars. L'énergie générale pour les lions pour le mois de mars. On a eu l'enfant qui a sauté. Allez, je le prends. Enfant, renouveau, démarrage, projet. Ça peut nous parler d'immaturité, de précipitation. Bon, c'est incroyable parce que le livre s'était retourné. Je l'ai reposé et puis, finalement, il est retombé. Donc, on voit un renouveau sur le plan administratif. Ça peut me parler de projets discrets, cachés. Ça peut me parler de relations avec une personne plus jeune, secrète également. Nous avons un 10 et un 11 qui nous donne 21. Petit blocage, petit retard. Et on a le plan de la transaction qui ressort. Donc, certains, vraiment, vont se mettre en route pour un achat à vente de quelque chose et d'autres personnes auront une forme de discrétion par rapport à des échanges, alors soit avec des enfants ou une personne plus jeune que eux. si j'additionne le tout, nous avons 34. Donc, on reste dans cette notion de transaction, d'achat à vente, d'échange, d'abondance. Alors, pour vous, vous serez dans une énergie où vous serez prêt à aller de l'avant pour accroître le patrimoine, le financier, mais une situation à laquelle vous pensez ici. Il y a cette notion qu'il soit temps ici d'éclairer certaines choses, de mettre en lumière votre réussite et de sortir un petit peu enfin de l'ombre. Donc, ça me parle de confiance qui devient de plus en plus accrue par rapport à vous-même. Alors, il y a toujours cette notion de dynamisme, de mouvement à travailler. Peut-être que vous freinerez à certains moments un mouvement, mais quoi qu'il en soit, on retrouve une énergie de stabilité, une énergie de joie, de contentement et de... Comment je peux dire ça ? Touk, 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 stabilité. Bon, je n'ai pas le mot, mais ça me reviendra après. Satisfaction. Voilà. Vous serez plutôt satisfait au mois de mars. Bon, ça peut ressortir ici. Il y a de l'abondance. Alors, financièrement et professionnellement, pour les millions au mois de mars 2020, vous avez pour la coupe le nœud par rapport à un organisme, que ce soit financier ou professionnel. Peut-être que les deux sont liés finalement. on a le travail, la guérison, la discrétion, le silence, le contrat et la lettre. Ça peut se voir ici. Sur un plan professionnel, j'ai l'impression que vous allez dans une situation qui est mieux pour vous et qu'il y aura quand même une forme de discrétion de votre part par rapport à un contrat, un engagement, une signature en lien avec l'administratif. Il peut être question également d'une forme de discrétion par rapport à un contrat et des papiers qui en ressortent en ce sens. Sur un plan financier, j'ai l'impression que vous travaillez ici pour stabiliser votre situation mais qu'il y a quand même une forme de retenue sur un engagement ici, pareil, en rapport avec l'administratif. Moi, j'y vois cette carte-là sur un plan financier comme le fait d'être un petit peu noué de la gorge, c'est-à-dire que la situation financière s'améliore mais il y a quelque chose quand même qui reste à travailler ici. On voit avec ce chevalier de bâton que vous devez toujours continuer votre effort et votre mouvement pour aller de l'avant sur le plan financier. Voilà, une forme de discrétion qui est présente dans votre jeu. On se sert ici de ces trois cartes. Financièrement, pour moi, il y a de l'administratif, une étude par rapport à un achat-vente, un renouveau en ce sens. Il peut être question financièrement également de finances et d'enfants et d'administratif qui s'en suit. Et professionnellement, ça peut me parler d'une étude et d'une formation. Pareil, l'administratif qui peut y ressortir. Alors, pour les poissons, pour les poissons, non, pour les lions, parfois, ça arrive de se tromper. Des fois, j'ai des commentaires qui me disent mais si j'ai mot, verso, bon, ça arrive de se tromper. Le principal, c'est que l'intention soit mise dans les cartes. Donc, les lions sentimentales et relationnelles en mars 2020. Alors, on a la jalousie, la sexualité. J'y vois le fait de se poser des questions ici. Il est possible qu'il n'y ait une attirance ressentie vers une autre personne et que cela crée des tensions dans votre couple. Ça peut être dans le sentimentel mais ça peut être dans l'amitié. Dans ce cas-là, on ne va pas parler de sexualité mais si je prends un exemple dans un relationnel ou dans l'amitié, vous parlez plus à Nadine que Marie, Marie est un petit peu envieuse de cette situation. nous avons le retour d'une personne qui vient ici vous ramener une situation plus saine, une énergie plus saine. Alors, il peut être question de retour de la santé également dans le domaine sentimental. Maintenant, par rapport à cette évolution, ça va vous faire poser des questions. Ça va vous demander quelle orientation choisir. Qu'est-ce qui est bien pour vous envers une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. pour retrouver cette notion de joie. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on peut reparler d'une réconciliation ou d'un retour d'une personne. Maintenant, vous y voyez clair par rapport à la situation des expériences. Le temps a fait que vous y voyez davantage sur cette situation. L'abondance revient. On peut parler d'argent également qui revient, d'argent par rapport à une femme. Et on a cette notion d'échec. Moi, j'ai envie de dire que la réconciliation, elle n'est pas totale puisqu'à un moment donné, il y a cette idée de croyance qui s'effondre, de croire que tout a été acquis, que tout a été arrangé. Mais on voit qu'il y a encore des choses à travailler par rapport à un relationnel ou un sentimental. Ce sentiment d'échec, c'est vous qui allez le ressentir parce que vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout comprendre malgré l'expérience et le temps qui passe. Il y a toujours des choses à arranger. En tout cas, ça ressort ici sur ce mois de mars. Nous avons la parole et nous avons la sexualité qui ressort. Ça peut être vraiment pour certains lions quelque chose à revoir sur le plan sexuel. Maintenant, pour d'autres personnes, j'ai envie de dire que certains lions vont partager des échanges, alors sentimentalement, vont partager des échanges charnels avec leur moitié. Mais derrière tout ça, il y a quand même un manque d'abondance. Pour d'autres personnes, il y aurait un souci au niveau du financier. Il y a un manque d'abondance, mais voilà, vous maintenez le cap par le biais de la sexualité et nous avons ici un homme, une énergie déjà masculine, mais en même temps, c'est une énergie de force pour aller de l'avant. Donc, j'ai bien fait de parler d'un maintien de cap parce que certains lions ici vont maintenir leurs relations dans les échanges sexuels. Donc, alors, je me reprends. ça va plus me parler ici pour les personnes qui sont en triangulaire. Ouais, je fais aussi des tirages pour les triangulaires. Je n'en parle pas vraiment dans les signes astraux de 2020, mais là, je sens comme ça. Donc là, je vais parler des triangulaires. Donc, les triangulaires, ok, il y a un retour, il y a une réconciliation, mais tout n'est pas acquis. Il y a une forme de déception, mais tout de même, il y a ces échanges qui resteront présents. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, on voit un climat plus doux qui revient, qui permet ici de retrouver une harmonie et de la joie dans le couple. Et malgré cela, il peut y avoir une connotation financière à revoir qui s'impacte ici dans le couple. Et on voit qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. La sexualité, dans ce cas, on ne va pas forcément nous parler de sexualité, bien que ce soit présent dans un couple, mais on peut parler de tout ce qui est envie. Et on voit cette notion d'envie de certaines choses qui sont un peu revues à la baisse ici. Si je parle des célibataires, on va quand même parler d'un retour de quelque chose. Alors, un homme ou une femme, ce n'est pas quelque chose, d'autant plus qu'ils apparaissent ici dans le tirage, mais un retour d'une forme de vision plus juste par rapport à des discussions anciennes envers un homme, c'est vous qui êtes l'homme, qui va ramener un sentiment de gratification, un sentiment de gratitude par rapport aux expériences du passé, par rapport à la relation passée. Et on voit ici que même s'il y a un sentiment de joie par rapport à une femme ou pour une femme, il y aura quand même une possibilité d'ouverture, mais je ne dirais pas totale. C'est-à-dire que pour le mois de mars, pour vous les lions célibataires, je vois le prémice de quelque chose, mais ça sera à travailler. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une énergie de satisfaction. Ici, il y a quelque chose qui vous réjouit par rapport à un relationnel. Voilà pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé, je vous souhaite une bonne après-midi.